alors on va essayer de mettre en place un étirement pour les fessiers cet exercice d'étirements va pouvoir vous permettre de relâcher en fait des muscles qui sont en lien avec les jambes et également avec du coup le bassin et juste au dessus le rachis lombaire donc ces étirements là sont fondamentaux pour la rééducation du rachis lombaire et sont hyper intéressants également pour tout ce qui est renforcement des membres inférieurs parce que ça fait partie des muscles des gros muscles qu'il va falloir laisser étirer si on veut pas avoir des pourbatures par exemple dans le moyen fessier etc alors on va être en position allongée on va garder les doigts le long du corps pour l'instant on déroule bien la colonne et on va tendre une jambe devant soi donc là moi je vais essayer d'avoir un alignement bassin épaule la tête relâchée et tout simplement je vais venir ramener la jambe droite vers moi alors la jambe droite je vais la ramener vers moi avec mes mains d'accord l'idée c'est de pas venir faire un appui ici sinon vous comprenez bien qu'au niveau du genou ça va pas bien se passer les parties molles vont être comprimées c'est pas hyper agréable si vous avez une douleur au genou vous allez majorer la compression du genou dans la rotule c'est pas du tout confortable non plus donc on vient chercher plutôt en haut du genou on essaye de garder la ligne des épaules vraiment relâchée sur le tapis et en soufflant on va essayer de ramener vers soi en essayant de relâcher tout le reste donc la jambe de l'autre côté le pied relâché la jambe le long du sol toute relâchée la ligne des épaules relâchée le cou relâché dans l'idéal on garde la tête dans l'axe et en soufflant on essaye de ramener 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 vers soi dans la première direction de cet étirement c'est donc dans la direction en face de en face en direct donc le genou va vers l'épaule du même côté ça fait donc un axe facile à respecter je ramène vers soi je ramène vers moi les doigts croisés en haut du genou en soufflant en essayant de venir dans l'objectif contacter la jambe sur le tronc je souffle je relâche les épaules restent bien en arrière et tout doucement une fois qu'on a étiré dans cette première direction relâcher tout le reste etc on va pouvoir essayer d'aller en dedans donc on va relâcher légèrement et on va venir cette fois ci orienter le genou vers l'épaule de l'autre côté donc je croise mes doigts toujours en même position et je ramène cette fois mon genou vers l'épaule gauche d'accord donc là attention vous allez avoir tendance à décoller l'épaule droite donc on major le contact de l'épaule droite sur le tapis et vous allez avoir tendance à laisser décoller le bassin donc la même principe on essaye de garder la fesse en contact avec le tapis et de ne pas enrouler et là vous notez bien qu'on est au niveau des fessiers toujours le même secteur musculaire par contre dans une physiologie différente au niveau des fessiers on va considérer qu'on a tout un éventail fessier au niveau de la fesse et on pourrait avoir autant d'axes d'étirements que d'axes qu'on pourrait faire dans l'ensemble de la fesse donc là c'est vraiment à vous de suivre ces trois grands actes donc devant dedans et le dernier qu'on va voir c'est dehors et d'ajuster vous en fonction de ce que vous ressentez donc là moi j'ai fait dedans en gardant les doigts croisés en étant bien en haut du genou en gardant la ligne des épaules au contact en essayant de garder le bassin aligné et de ne pas laisser décoller trop la fesse une fois que j'ai fait ceci je reviens en position du départ donc le genou face à l'épaule du même côté et je vais prendre la main gauche et venir la mettre non pas sur le pied non pas sur la cheville juste au dessus au niveau du tibia et là je vais ramener ma ligne des épaules au sol et je vais emmener le genou sur l'extérieur dans cette position j'étire un petit peu plus les fibres en dedans et je souffle bien en ramenant la jambe sur l'extérieur au niveau du côté droit et le tibia vers l'intérieur au niveau du côté gauche mes épaules sont au niveau du sol je souffle bien et j'essaye de gagner en amplitude voilà on souffle on relâche bien on laisse les muscles s'habituer à l'amplitude qu'on leur demande se relâcher se détendre et puis gagner un petit peu en souplesse voilà on relâche doucement et on revient donc une fois qu'on a fait une jambe l'idéal c'est de faire évidemment l'autre côté l'autre côté risque d'être un petit peu moins visuel mais bon je vais m'en servir quand même pour vous montrer la notion de contracter et relâcher qu'on a vu dans certains autres étirements qui là aussi prend tout son sens et va avoir un intérêt en particulier pour la position que je vais appeler la position de mouvements combinés c'est à dire que là moi je vous impose trois axes directeurs devant dedans et dehors effectivement chacun sa physiologie et son tonus musculaire peut-être que vous votre position elle va être plutôt celle qui va être la plus bénéfique pour vous vous pouvez essayer de la chercher elle va être plutôt ben voilà ici par exemple pour moi ça va être celle ci donc là je suis dans quelque chose qui m'étire au maximum je suis en position de relâchement la ligne des épaules sur le tapis l'axe du bassin est respecté je décolle pas ma fesse une fois que je suis comme ça en position d'économie au niveau du cou et au niveau de mes prises dans les bras je vais essayer de faire un contracté relâché c'est à dire que là j'étire en ramement et je vais pousser ma jambe pour qu'elle se déplie c'est à dire non seulement dans la jambe le tibia va vouloir lever mais aussi dans l'autre main la jambe va vouloir se redresser en même temps donc on va faire ensemble vous trouvez votre position d'étirement global qui vous paraît la plus pertinente par rapport à votre physiologie on place la ligne des épaules en position de relâchement le bassin aligné au sol l'autre jambe relâchée jusqu'au bout des orteils on va en compte 30 maximum tout seul déjà avec le relâchement volontaire et une fois que c'est le cas qu'on a bien gagné qu'on a bien habitué le muscle à ce tonus on sent qu'on est un peu limité on est en place le contracté relâché alors je pousse je pousse je pousse je relâche je souffle et je gagne je pousse je pousse je pousse 1 2 3 je relâche je gagne sur 6 1 2 3 4 5 6 je pousse je pousse je pousse 1 2 3 je relâche je gagne sur 6 1 2 3 4 5 6 on note qu'à la fin d'étirement la posture n'a pas bougé c'est à dire que mes épaules sont toujours plaquées au sol le bassin fixé et par contre j'ai gagné en amplitude musculaire mon muscle s'est légèrement relâché donc quand on relâche un étirement qu'on a mis un petit peu de temps à mettre en place on essaye de faire une petite pause intermédiaire dans cette position on va fléchir notre jambe et ensuite rallonger la jambe gauche pour pouvoir passer à l'étirement de la jambe droite par exemple voilà donc toujours les mêmes consignes pour les étirements on va essayer d'avoir une progressivité d'avoir un bon placement au niveau des axes au niveau du rachis pour être efficace le plus possible avec le moins de contraintes au niveau musculaire et on va essayer d'hydrater au maximum le corps pour pouvoir permettre de gagner en amplitude sans être délétère au niveau des fibres musculaires un muscle qui va être bien hydraté va pouvoir se relâcher plus facilement et récupérer également d'une contrainte musculaire beaucoup plus facilement donc voilà exercice intéressant pour la rééducation des membres inférieurs pour la rééducation du rachis Après les budgets de la rééducation des membres inférieurs pour le rappel. Sous-titrage ST' 501